Jacques on va faire le bilan un petit peu de ce tournoi alors déjà une impression générale satisfait ou remboursé ? Je veux dire on est très satisfait quand même quand on est dans la poule de la Pologne, l'Italie qui débarque normalement avec une star NBA, la Pologne la même chose, on vient de jouer Israël, même chose, trois stars NBA, une dans chaque équipe et puis on est chez nous c'est vrai mais on peut aussi passer à travers, ça n'a pas du tout été le cas, on a mis la pression directement avec le premier match face à l'Italie, on fait un superbe résultat, on enchaîne par une rencontre face à la Pologne qui récupère Gortat à ce moment-là et qui nous met vraiment en problème intérieur, on a vu nos limites à un moment donné, il va falloir qu'on comble ces manquements par des changements peut-être défensifs plus fréquents, on a encore le temps de se préparer avec le prochain tournoi et puis alors on a bien enchaîné face à un des concurrents directs quand même, c'est toujours important mentalement même si on sait que tout le monde en garde un petit peu sous la pédale, je pense qu'on a vu une belle rencontre avec des nouveaux visages qui se sont mis un petit peu en avant, on a relancé un petit peu d'autres comme à l'image de Gimouya, à l'image de Wenmukubu ou aussi Sacha Masso. Oui, moi ce qui m'étonne quand je parle avec avec les coachs, donc autrement dit Eddie ou toi, c'est que vous avez l'air de trouver normales les prestations que les belges font, or j'ai trouvé moi personnellement que c'était d'un excellent niveau ce tournoi. Oui mais il faut il faut y croire, si on doit croire qu'on peut arriver au prochain niveau et pour y croire peut-être dans deux semaines, il faut y croire tous les jours et quand c'est pas maintenant quand on fait face à l'Italie, je me faisais la réflexion aussi, on affronte l'Italie mais on gagne de 20 points, je veux dire en équipe de jeunes, avant qu'une équipe de jeunes équipe nationale belge puisse gagner de 20 points contre l'Italie, je crois qu'il faut attendre quelques années, ça s'est construit au fil des années, on a pris une capitale confiance, on a des joueurs aussi qui jouent à l'étranger, qui ont grandi, qui sont arrivés à maturité, je pense qu'on est une des meilleures équipes finalement qu'on n'a jamais eues, espérons, croisons les doigts, qu'on puisse la garder cette fois-ci dans son intégralité et qu'on puisse aller avec cette équipe jusqu'au bout. Alors on a joué trois matchs en trois jours, ce qui était très intense, d'autant qu'on avait eu une semaine préparatoire extrêmement lourde également, on a l'impression que l'équipe a tenu mais il y a quand même eu ce couac au milieu. Oui, ce couac, mais comme vous l'avez souligné, je crois que quand on rencontre la Pologne telle qu'elle est là, elle m'a l'air bien balancée, deux intérieurs qui nous font un petit peu défaut au niveau de la taille et de la performance, et donc je dis que cette équipe polonaise va s'en surprendre plus d'une, d'autres équipes. Je pense qu'on a su quand même aller chercher les deux rencontres, quand on couple ça avec nos précédentes sorties quand même, même en Lituanie, où on a rencontré à mon avis une équipe peut-être favorite peut-être pour l'Euro. Je crois qu'on n'a jamais été ridicule et donc on progresse de match en match et on voit qu'on peut tenir tête à n'importe quelle équipe, bien sûr, il y aura l'enchaînement des matchs. J'espère qu'on ne fera pas comme on a fait au dernier championnat d'Europe, on avait fait de très bons matchs contre les équipes où on avait peu de chances de gagner. Finalement, on a bien joué contre la Slovénie, on a bien joué contre la Russie et puis les matchs contre l'Ukraine et peut-être on n'a pas su faire. C'est là qu'on doit peut-être sélectionner beaucoup plus et c'est ce qu'on fait à travers une préparation beaucoup plus spécifique par rapport à ce qu'on va vivre là-bas, 5 matchs pratiquement consécutifs. On en joue 3 cette semaine, on va en rejouer 3 en Turquie, on essaye d'enchaîner les matchs. Alors, aujourd'hui c'était aussi le moment de la sélection, les 12 noms sont maintenant connus, il y a quand même une surprise puisque finalement on s'était séparé de Maxime Dezé et le voici qui revient. Quel est votre raisonnement ? Je crois que le raisonnement part du fait qu'on part avec 5 intérieurs de toute façon depuis le départ, que l'on manque un petit peu de physique à ces postes-là intérieurs et que Maxime Dezé, si on se rappelle, il a vécu d'abord un championnat d'Europe où notamment il prend 14 rebonds au nez à la tête des Russes l'année passée et qu'on peut lui donner la double position, on peut lui donner une mission défensive et aussi de rebonds. Et c'est ce qu'on a un petit peu peur avec évidemment notre seul 5 réel qui est Christophe Beguin. On a un deuxième 5 mais qui est des fois un petit peu aléatoire avec Yannick Dressen. Mais voilà, je crois que Maxime, il est entre les deux mais il peut amener son énergie en tout cas dans l'équipe à un moment donné. Voilà pourquoi on fait revenir Maxime. On doit évidemment se séparer de quelqu'un. Je crois que Pierre-Antoine Gillet a encore tout l'avenir devant lui. C'est quelqu'un un petit peu d'introverti mais qui va tout doucement sortir de sa boîte et qui a toute l'équipe nationale devant lui en perspective. Je crois qu'on essaie de rassembler le meilleur noyau vraiment que l'on a pour aller le plus loin possible dans cet Euro. Toute dernière question, le week-end prochain c'est de nouveau un tournoi. Trois matchs trois jours et trois adversaires de haut vol. Oui on continue. Je suis allé voir la Serbie contre la France et on peut dire que de nouveau on aura Karstic à chaque fois une star NBA. Je le répète à chaque fois. Mais nous on n'a pas de star cette fois-ci vraiment à proprement dit. Mais on a à mon avis une bonne osmose dans cette équipe. L'intégration de l'Odgeski cette semaine, ce week-end s'est fait vraiment sans heurte. Il s'est intégré à l'équipe que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et ça c'est de bonne augure aussi qu'on forme vraiment ce groupe compact. Moi ce qui m'intéresse ce n'est pas vraiment les adversaires. Et c'est un petit peu ce qui a changé par le passé. Ce n'est pas de regarder la montagne qui se présente à nous. Mais bien d'aborder chaque adversaire en ayant ce but ultime. C'est les cinq matchs qui nous attendent là-bas à l'Euro. Et d'arriver surtout le plus médicalement possible, sain. Et qu'on puisse vraiment partir avec l'ensemble de l'équipe. On se rappelle la mésaventure avec Axel. Qui nous avait quand même coûté un petit peu un coup au moral avant de partir au dernier Euro. Alors une très brève réponse. L'objectif plus que jamais c'est d'atteindre le deuxième tour. Clairement, on ne s'en pas caché. De toute façon faire mieux que la fois dernière. Ça c'est sûr que c'est l'objectif premier. Il faut gagner au moins un match. Mais je crois qu'on a cet objectif d'aller au deuxième tour. Même si on va rencontrer l'Allemagne. Oui, on va rencontrer la France. La Grande-Bretagne. On dit qu'il y a des absents. Peut-être. Mais nous on en avait aussi l'année passée. On ne fera pas s'en plaindre. On va jouer les matchs. Israël sera vraiment un candidat sérieux aussi. Israël, Allemagne. Voilà. A nous de vraiment bien entamer le tournoi. Et de mettre cette pression. Avec justement un banc plus fourni et plus complet. Je pense que la dernière fois.